Vous vous souvenez de notre petit espace dressing kajibi qu'on avait rénové il y a quelques mois ? Bon, il est temps qu'on l'aménage et on a décidé d'en faire une grande penderie. Donc je me trouve maintenant à l'intérieur de notre penderie. Du coup, on parle vraiment d'une surface entièrement blanche où on va pouvoir décider exactement tout ce qu'on veut faire dans les moindres détails. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait faire deux étages de penderie. Donc ça va commencer ici au niveau de la porte et ça va courir ici tout le long du mur et on aura un retour comme ça sur le mur du fond. Donc un premier étage tac tac et pareil au deuxième étage et ensuite tout en haut, on aura une étagère pour poser des affaires. L'étagère qui sera au fond ici, on a décidé de la poser sur tasseaux qui vont aller tout le long du mur, exactement comme ce qu'on a fait dans le placard magique de la chambre. Et par contre, pour la partie qui va aller ici, on a décidé d'utiliser des équerres. Pour les équerres, on a choisi deux types différents. On a ces équerres-là qui vont aller à l'entrée de la pièce parce qu'en fait, de ce côté-là, il n'y a pas de mur. Donc on ne peut pas venir fixer un tasseau et supporter l'avant de l'étagère ici. Et ces fixations-là, ces équerres-là, elles supportent vraiment beaucoup de poids. Là, ils indiquent qu'elles peuvent supporter jusqu'à 70 kg. Alors bien sûr, c'est à condition d'être fixées comme ici, dans un vrai mur en dur. Ici, c'est un mur en briques et pas dans une cloison en placo. Donc on a choisi ces équerres-là pour l'avant parce qu'elles supportent plus de poids. Et ensuite, plus loin, on va voir ces équerres-là qui supportent un petit peu moins de poids. Mais par contre, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles n'ont pas cette barre au milieu. Et comme nous, on va venir y intégrer une barre de penderie. Bon, on ne voulait pas être gêné par ça. Pour la hauteur des éléments, comme tout est sur mesure, on va choisir ce qui est le plus adapté en fonction de nos besoins. Donc nous, on a décidé de faire un étage un petit peu plus haut en bas pour pouvoir justement suspendre des longs manteaux, des longues robes, enfin voilà, des choses qui sont un petit peu plus longues. Et ensuite, de faire un deuxième étage un petit peu moins haut. Parce que le problème, c'est que s'il est trop haut, après, on va avoir du mal à aller y accéder pour décrocher les cintres. Donc pour décider de la hauteur qu'il nous fallait, on a pris un modèle. Donc je suis allée chercher une de mes doudounes qui est assez longue. Et on a testé plus ou moins à quelle hauteur on voulait la mettre. En sachant que l'idée, c'est qu'elle puisse être suspendue en long, sans venir râper au sol. Et on a laissé un petit peu de marge en bas pour se donner la possibilité soit d'avoir des vêtements un peu plus longs ou sinon de pouvoir venir ranger des boîtes à chaussures ou des petits éléments. En sachant que nous, ce n'est pas une priorité pour nous d'avoir les chaussures ici, parce qu'on aura d'autres endroits de rangement pour les chaussures ailleurs dans l'appartement. Mais bon, vous verrez ça un petit peu plus tard. Donc d'après les mesures qu'on a prises, on a trouvé qu'une hauteur pas trop mal pour ce qu'on voulait faire, c'était 115 cm. Depuis le sol jusqu'à la hauteur de la barre sur laquelle on va accrocher les vêtements. Mais comme ici, dans cette pièce, on n'a pas encore posé le sol définitif, on va prendre 2 cm de marge pour se laisser un peu de hauteur qui correspond plus ou moins à la hauteur de notre parquet. Donc on est à 117. À ça, on a ajouté la hauteur du crochet qui va soutenir la barre et qui sera lui fixé sous l'étagère. Et ça nous donne en gros une hauteur définitive qui nous permet de savoir à quelle hauteur on va venir fixer notre étagère. Donc nous, on a choisi 120 cm depuis notre sol actuel. Et comme ça, ça nous laisse un petit peu de marge au cas où on se loupe ou au cas où il y a des petits imprévus parce que bon, on ne peut jamais savoir. On a donc pris notre petit niveau laser, tac, qu'on a réglé à 120 cm. Et donc c'est ici qu'on va venir fixer nos équerres et les tasseaux qui vont supporter l'étagère du fond. Et ensuite, une fois qu'on aura installé la première étagère, enfin en tout cas le premier niveau, on passera au niveau suivant. Bon bah c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc on a nos planches découpées. Ici, c'est la planche qui va aller au fond de la penderie. Donc au fond de la penderie, on a un peu plus d'espace, un peu plus de recul. Donc on a décidé de faire une étagère qui fait 40 cm de profondeur parce que c'est la taille standard des étagères dans les structures de type algo comme ce qu'on avait dans le dressing de notre ancien appartement. Donc 40 cm, ça nous semblait bien pour cette étagère-là. En revanche, celle-ci qui va aller tout le long du dressing, donc depuis... Enfin, de la penderie, faut que je m'habitue. Donc depuis l'entrée de la penderie qui sera ici, tac tac tac, jusqu'à la jointure. Du coup celle-ci, on voulait se laisser quand même la place de rentrée et on s'est dit qu'une étagère trop profonde, ça allait vraiment nous faire contorsionner pour rentrer dans la penderie. Donc on a décidé de la faire plus courte. Celle-ci, elle fait que 32 cm de profondeur. Et puis c'était aussi la taille de la chute qu'on avait, donc comme ça, pas de gâchis. Et puis même si le cintre avec les vêtements va dépasser un petit peu plus loin, genre ici, on se dit que c'est plus facile de passer le long de vêtements qui bougent et de cintres qui bougent plutôt que d'avoir une étagère en dur et fixe qui, elle, n'est pas mobile. Donc ici, cette partie-là, elle sera visible depuis le côté de la penderie à l'entrée. Donc ici, on va venir mettre une petite bande de champs pour que ce soit blanc et propre. Et de l'autre côté, à la jointure, on a décidé de venir lameller pour connecter les deux planches pour avoir quelque chose d'un seul bloc. Comme ça, ça sera plus solide et ça évitera que ça bouge à cet endroit-là. Donc pour utiliser la lamelleuse, on va régler la hauteur à laquelle on veut que la lame sorte et fasse un trou. Ici, nos planches, elles font 18. Donc on a réglé la lame à 7 mm. Donc 7 mm. La lame, elle fait 4 mm d'épaisseur. Et donc du coup, il nous reste à nouveau 7 mm. Et on a nos 18 mm d'épaisseur de planche. Donc notre trou va être au milieu de la planche. Et ensuite, on va régler ici la taille d'épaisseur du biscuit. Donc il y a la flèche ici. Et nous, on a pris des petits biscuits de 10. Donc on va régler et à 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon. Ça, c'est bien. Mais il faut vérifier si c'est à niveau. De toute façon, si c'est pas à niveau, c'est trop tard. C'est trop tard. Déjà qu'on s'est loupé sur celui-là. On l'a mis à l'envers. Mais bon. Ouf ! Il va falloir que je sorte. Je sors ! Vas-y. Après, les équerres, on peut plus ou moins jouer dessus, non ? On peut les redescendre un peu si besoin. Ou pas. Qu'est-ce que tu as à dire ? Bah, si on les a vissées trop, on peut les dévisser et les remettre un peu plus bas. Ah mais non, mais c'est nickel ! Non ? Tout est nickel. Ah, tout est nickel ! Waouh ! C'est nickel ! Bon, c'est bien. Parce qu'au final, ça, c'est un petit détail joli. Ouais. Ah, c'est cool ! Arrête de tousser dans ma vidéo ! Et donc, du coup, sous les planches, après, on va accrocher des petits crochets en rond dans lesquels on va pouvoir mettre des barres de penderie. Bon, ce machin-là, on va le peindre aussi, parce qu'il faut que tout soit blanc. Mais ça va être trop cool ! Ah, je suis contente ! Maintenant que le premier étage est installé, on peut simuler la position du deuxième étage. Donc, au deuxième étage, on va mettre des choses qui sont un petit peu moins longues que les manteaux. Ça va être les chemises de Stéphane, parce que moi, je suis un peu petite pour aller accéder là-haut. Et du coup, on va faire quelque chose comme ça. Donc, pareil, pour pas que ça traîne sur l'étagère, on va essayer de les surélever un petit peu. Et surtout, parce que de ce côté-là, l'idée, c'est qu'on n'ait pas la barre qui arrive à l'extérieur de la porte. Ce serait un peu moche et un peu bizarre. Donc, on va essayer de faire arriver la barre juste au-dessus, ici. Et donc, de venir positionner la deuxième rangée, le deuxième créneau d'étagère, un petit peu au-dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'étagère qui va aller en haut, elle ne va pas juste servir à séparer les deux étages comme ici, parce qu'au final, ici, ce sera une penderie, ici, ce sera une penderie. Et cette étagère-là, elle sert juste à éviter de venir accrocher les cintres dans les bas des vêtements du dessus. Alors que l'étagère qui va être en haut, ici, elle va nous servir, parce qu'on a encore environ 45 cm jusqu'au plafond, pour pouvoir ranger des trucs tout là-haut. Il est déjà trop tard pour qu'on finisse toutes les découpes et qu'on installe la deuxième rangée ce soir. Mais par contre, on peut en profiter maintenant que cette planche-là, elle est sèche, pour venir la fixer définitivement. Donc au fond, sur les tasseaux, je vais mettre de la colle de montage pour venir la fixer. Et ici, sur les équerres, ce sera vissé par en dessous. Tout un montage incroyable pour aller accéder à ce petit trou tout au fond. J'ai jamais vu une perceuse aussi longue. C'est quoi ce machin ? C'est une rallonge, de rallonge, de rallonge. Une rallonge, de rallonge, de rallonge ! Ouaah ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maintenant que les étagères sont en place, on va pouvoir passer à la partie penderie. Pour la penderie, on a acheté ces longues barres qui proviennent du système Spaceo de chez Leroy Merlin, vous savez leur système de dressing. Elles existent en trois couleurs, chromées, argentées comme on a pris ici, blanc et noir. Malheureusement, elles n'existaient pas en doré, donc on a pris chromées parce que je trouvais que ça allait donner un côté un petit peu plus luxueux. Elles existent en plusieurs tailles. Nous, on a pris des barres de 2 mètres et ça va nous permettre de les redécouper à nos dimensions pour qu'elles s'adaptent parfaitement avec notre espace ici. Donc ces barres, elles vont être fixées sous les étagères, comme ça, à l'aide de petits crochets qu'on achète séparément. Donc les petits crochets, c'est pareil, ils existent couleur chromée, blanc ou noir. Bon, nous, on a pris blanc parce qu'on voulait que ça se voit un peu moins. Après, honnêtement, de toute façon, je pense qu'une fois qu'il y aura les vêtements sur les barres, on ne verra plus ni la couleur des crochets, ni la couleur des barres. Donc ça vient s'accrocher sous les étagères, comme ça, et la barre passe à l'intérieur du trou. Et c'est aussi pour ça que je vous disais, quand on mesure la hauteur à laquelle on veut positionner les étagères, de prendre en considération la hauteur du crochet. Donc ça, c'est pour fixer les barres, tac, 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 le long des étagères. Et pour faire l'angle, la partie qui va tourner, on ne peut pas tordre ces barres en métal. Donc on achète ça, des petits angles, qui viennent se fixer, en fait, à l'intérieur des barres de chaque côté, et qui permettent de faire la genture au niveau de l'angle de notre penderie. Donc pour simuler, on a pris un cintre qui est, ma foi, d'une bonne taille, et on est venu le positionner en dessous de notre étagère. On ne l'a pas collé complètement au mur, on a laissé un ou deux centimètres, peut-être deux centimètres, pour être sûr qu'on ait la place de mettre des vêtements sur le cintre et que ça ne râpe pas trop le mur. Et on est venu mesurer la distance entre l'endroit où il va être accroché ici et le mur, ce qui correspond à peu près à 24 centimètres. Donc notre barre, elle va être en angle, elle va courir sous cette étagère-là, tac, 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 et sous cette étagère-là. Donc pour avoir la bonne distance, on est venu mesurer 24 centimètres depuis le mur ici, tac, et ça, ça va être positionné du coup à 24 centimètres du mur, et pareil de ce côté-là. Voilà. Donc là, notre angle, il est bien positionné, et ça nous permet de savoir la longueur totale de la barre dont on va avoir besoin. En sachant que comme notre barre, elle va arriver ici, toute droite, et qu'on va la voir depuis l'entrée du dressing, on a acheté aussi ces petits machins-là qui servent à finir la barre, à finir le bout de la barre, pour pas qu'on voit le trou, parce que sinon, bah, c'est ouvert ici, comme ça. Et on a mesuré aussi l'épaisseur de ce truc, qui fait à peu près 4 millimètres. Donc on est venu faire un petit marquage au niveau du bord de notre étagère, moins 4 millimètres. Et donc une fois que tout sera raccordé, on devrait avoir la bonne longueur pour que notre barre plus ça, ça se finisse à peu près au même niveau que notre étagère ici. Ah mais ça rentre pas du tout ce machin, en fait ! Quelle arnaque ! Et beaucoup trop grande ce truc ! Donc ça c'est les embouts qui vont venir se fixer au niveau du mur, pour maintenir la barre au niveau du mur. Sauf qu'on vient de penser qu'en fait, on est dans du BA13. Donc je sais pas si ça va être suffisamment résistant, en fait. Sous-titrage ST' 501 Ah bon ? Pourquoi ? Ah non ! Tu m'enfermes à l'intérieur ? Non ! Ah c'est ça qu'on voulait voir ? Que la barre métallique touche pas la porte ? Ben non, elle touche pas la porte, il y a tout ça. Bon mais faudra quand même qu'on mette un truc, parce que c'est un peu tranchant. Bon bah là on a un peu lousé, en fait on aurait dû mettre le crochet dans l'autre sens, perpendiculaire à la barre. Parce que sinon, une fois que la barre est installée, on peut plus venir visser. Donc on a dû faire les repérages et visser, et ensuite venir mettre la barre. Mais il va pas falloir qu'on fasse la même chose pour en haut. Ah non ! On a vissé lui, mais on aurait pas dû, parce que maintenant on peut plus la rentrer. Bon bah il faut dévisser celui-là, là. Donc j'ai remis de la pâte à bois dans les trous de vis qui étaient encore trop visibles. J'ai fait une première couche de peinture de finition sur les tasseaux. Ça rend quand même beaucoup plus joli. Et j'ai fait un premier passage au mastic acrylique, à tous les endroits où il y avait vraiment des gros jours entre les étagères et le mur. Donc ça a l'air un petit peu plus fini, mais je vais refaire un deuxième passage aujourd'hui. Et puis je vais faire aussi les finitions en dessous. Parce qu'on se dit que c'est pas grave, parce que quand on est debout, du coup, on voit pas vraiment le dessous de ces étagères-là, du bas. Sauf que quand on se baisse pour attraper des choses, ou si finalement, je sais pas, on décide qu'on veut plus de la penderie, et qu'on veut ranger des boîtes, ou des trucs comme ça, et bah c'est quand même bien d'avoir des jolies finitions partout. Bon, ça m'a pris deux heures, mais le résultat est quand même beaucoup plus propre. J'ai utilisé ce mastic acrylique-là, de Action, qu'on avait utilisé sur les murs la dernière fois, et qu'on avait pas trop aimé. Mais pour ici, c'est plutôt bien. Évidemment, c'est pas parfait parfait, il y a des endroits où j'ai pas pu accéder, genre derrière les équerres et tout ça. Mais on va dire qu'en gros, d'aspect général, le résultat est plus joli, ça fait mieux fini, quoi. Bon, en vrai, je pourrais faire une troisième passe, mais honnêtement, pour un truc qui va pas se voir, j'ai pas trop la motivation, je préfère conserver mon énergie pour autre chose. Donc je pense que ça va rester comme ça, et de toute façon, une fois qu'il y aura les vêtements, bah on verra plus rien. Stéphane a même poussé le vis jusqu'à faire du mastic acrylique, le long des équerres pour pas qu'il y ait de trous. Bon, après ces trous-là, c'était un petit peu trop difficile d'aller passer le dos en dessous. Maintenant, ça y est, toutes les finitions ont été faites, donc on a fini de faire le mastic acrylique partout. On a réussi quand même à positionner le petit bout qui sert à fermer la fin de la barre métallique. Bon, on a dû le scier un peu pour qu'il rentre, mais peu importe, il est bien rentré, et on l'a aussi sécurisé à la colle de montage. Et on a aussi mis de la colle de montage partout, dans les endroits où ça bougeait un peu, les crochets, et pour bien fixer l'assemblage entre l'angle et les deux morceaux des barres. Et comme ça, tout est bien fixé et il n'y a plus rien qui bouge. Donc maintenant, on va pouvoir remplir la penderie avec nos affaires. Ça va permettre de déblayer un peu les espaces dans les chambres où on a stocké toutes nos affaires. Alors bien sûr, la pièce n'est pas tout à fait finie, parce qu'il va encore nous rester à faire la pose du sol. Mais le sol, pour l'instant, on ne peut pas avancer dessus tant qu'on n'a pas fini cette histoire de démolition de la colonne, parce que c'est de ça que dépend le calpinage du parquet dans le couloir et donc dans le dressing. Et une fois que le sol sera posé, on pourra aussi venir faire toutes les finitions, toute la pose des baguettes, pour venir joliment finir le contour de la porte et aussi la pose des plaintes. Voilà, donc on a rempli le dressing. Au final, ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai pu mettre toutes mes affaires en bas et Stéphane, il a mis ses affaires en haut. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, mais pour le moment, c'était plus pratique. Et au final, on ne croirait pas comme ça, mais il y a quand même pas mal d'espace. Alors, c'est un peu serré, mais on a normalement pile poil la place pour rentrer un escabeau, en tout cas en poussant un peu les fringues en bas, et ça nous permettra d'accéder à l'étagère qui est tout en haut. Et puis on a quand même pas mal d'espace pour ranger toutes nos affaires. D'ailleurs, ça me paraît bizarre, j'aurais cru que ça serait plus serré et que je n'arriverais pas à tout caser ici. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un petit pouce en l'air. Ça permet de soutenir la chaîne et ça fait plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501